What's up les estimes mongoles, c'est Sam Big pour une nouvelle vidéo sur YouTube et aujourd'hui guys, je suis complètement défoncé ce matin. J'ai pris deux mind blows parce que j'avais bien de me remonter le moral un peu. J'avais beaucoup de travail ce matin et vous voyez peut-être là... J'ai mis le spotlight et tout là. Un bouton, deux boutons, trois boutons. J'en ai partout dans la face. Pourquoi? Vous avez peut-être que vous me suivez sur Instagram. J'ai attrapé la maladie du pied et main-bouche. Un estime maladie dégueulasse de bébé, donc de ma petite fille, qui a ramené ça de la garderie, kindergarten. Et que c'est une maladie qui frappe les mains. Donc là, on va le voir ici. Vous allez voir le plein de petits picots, vous les voyez ici, qui démangent en dessous des pieds et la bouche habituellement. Et de mon côté, j'en ai pas sur la bouche, j'en ai partout. Donc j'ai des boutons et des cloches dans le visage, dans la barbe, des estides gros spots dégueux, dans ma tête, dans mes mains, sous mes pieds. J'en ai dans mon dos, j'en ai dans la bouche. J'avais des ulcères dans la gorge qui m'empêchait de manger durant des jours. Interminables, sacrément. Et le plus drôle, c'est que j'ai fait une blague en me disant « Ah ah ah, j'en ai pas sur mon pénis, une chance. » Et bien maintenant, j'en ai sur les couilles. Donc une merveilleuse maladie d'enfant qui fait que c'est... C'est de la merde. C'est de la merde, guys. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas essayer de rendre l'utile à l'agréable. Je sais pas si c'est ça l'expression. On va regarder ensemble, on va rire ou pas rire, je sais pas si on a le droit de faire ça légalement, d'autres maladies. Drôle de sujet aujourd'hui. Je me suis juste dit, Chris, on a passé plusieurs jours à faire des recherches sur le pied-main-bouche parce qu'on capotait, d'un coup, je fais de la fièvre en malade mentale, je vous omis toute une nuit, puis le lendemain, j'ai des boutons partout qui me poussent, des plaques qui me font des spots gros de même dans la barbe. On a fait des recherches et je suis tombé comme sur d'autres maladies d'enfant ou d'autres affaires entre-temps, puis je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo bien, bien, bien short and sweet, bien easy, à rire ou juste à regarder, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont ça, faut pas rire d'eux, c'est plate. Vous pouvez rire de moi en son âge, j'en ai rien à faire. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble différentes conditions médicales qui sont bizarres. Évidemment, je vais essayer de rendre ça le plus drôle possible, mais j'ai aucune idée comment ça va se passer. C'est ce que je fais quand je fais de l'improvisation comme ça. Je trouve un sujet qui m'intéresse, je trouve une page web qui montre tout ça, et on fait juste montrer les choses. Petit disclaimer, je viens de faire la vidéo un petit 5 minutes avant de faire celle-ci, et j'ai passé 10 minutes à parler de maladies, de problèmes d'os, d'eau, peu importe comment vous prononcez, de paralysie, de mort, c'était zéro drôle. Fait qu'on a recommencé la vidéo une deuxième fois, et là, j'ai trouvé des conditions médicales. Donc, c'est pas des maladies, ça est un peu plus cocasse, et c'est vraiment des choses où est-ce que des gens ont fait des choses bizarres, et qu'il y a tellement eu de gens qui ont fait ça quand même, il y a eu assez de personnes pour nommer ça une condition médicale, avec des noms un peu cocasses, donc on regarde ça dès maintenant. Donc, 10 conditions médicales étranges mais réelles. Si on regarde la page ensemble ici, on a le premier syndrome, qui est le syndrome de Jérusalem. À moins que vous n'ayez déjà lu les mémoires du comédien Marc Maron, vous ne savez sûrement pas grand-chose sur ça, blablabla. La condition peut affecter n'importe qui, elle se déclenche lorsqu'on visite la Terre Sainte de Jérusalem, et qui déclenche des idées obsessionnelles sur la religion, et même des illusions messianiques. Les symptômes peuvent inclure un nettoyage et une toilette compulsive, le port de robes blanches et des sermons. Les personnes sans troubles psychiatriques préexistants reviennent généralement à la normale dans les 5 à 7 jours. Donc, t'imagines, t'es quelqu'un, un fervent serviteur de Dieu, qui sera en Jérusalem et qui revient chez vous, et tout d'un coup, tu te mets à avoir une obsession pour te laver, pour porter des robes blanches, pour parler de Jésus en tout temps, et 5 à 7 jours après, tu reviens juste à la normale, t'es comme... Tabarnak! Deuxième syndrome du cadavre ambulant. Alors là, évidemment, comme ils disent, on ne parle pas de Walking Dead ici, mais on dit qu'il s'agit d'un trouble neuropsychiatrique dans lequel une personne croit qu'elle est morte, ou qu'il manque son âme, ses organes, son sang, ou certaines parties de son corps. La maladie de Cotard a été reconnue comme une composante des maladies psychologiques comme la dépression, mais la neuro-imagerie a également établi un lien entre certains cas de Cotard et des changements neurologiques. C'est tellement rare qu'il est difficile d'identifier les mécanismes. Encore là, t'es quelqu'un de tout à fait normal, il peut se passer un trouble un petit peu comme intense dans ta vie, quelque chose de psychologique, tu peux avoir une dépression, et tout d'un coup, tu penses que t'es mort. Tu penses que t'es pas là, tu penses que tu te promènes sur Terre et que t'es mort, ou que ton âme a disparu, pis que t'es juste un corps ambulant, pis que... Je sais pas dans quelle série que j'ai vu ça dernièrement, mais c'est fou pareil qu'est-ce que le cerveau peut faire qu'il y ait juste un trop gros trouble psychologique d'un coup, d'un gros événement, peut te ramasser à te faire passer pour un personnage de Walking Dead. Syndrome de l'accent étranger, j'ai vu ça dernièrement, c'est assez cocasse. C'est une maladie dans le fond qui pousse les gens à développer un accent étranger. Bon, le nom donne un petit peu l'impression que tu parles carrément une autre langue, comme si moi je me réveille demain, pis que je suis là... Si, si, on a survécu ça, por favor? Non, c'est pas ce qui va se passer au final. C'est juste que dans le fond, c'est un OCV ou quelque chose, ou même une AVC, pardon, quelque chose, une tumeur, un traumatisme, peut faire que la personne, tout d'un coup, a de la difficulté à parler et qu'on a l'impression qu'elle parle une autre langue tout à coup. C'est pas comme si elle se mettait à bégayer ou c'est vraiment comme si t'as envie de dire quelque chose pis que ton cerveau est là, fuck you! Pis il dit carrément autre chose. Donc, ça a l'air que c'est très difficile pour les gens de venir mettre qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Donc, tu penses de la bonne façon, mais ta bouche fait carrément autre chose. Donc, tu sais, il se passe un AVC qui peut arriver à n'importe qui pis que tu veux juste te dire « Maman, je veux un sandwich! » Pis t'es là « Blah, shawash, 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 shawash. » Saut d'obstacle français du Maine, le syndrome comme ça, ça a été trouvé en 1870 alors que des Canadiens-Français, calices! Des Québécois! Également connue sous le nom d'hyper-explécie, elle implique une réaction extrême aux stimuli qui provoquent des sauts incontrôlables et des chutes induites par le sursaut. La plupart des gens ressentent les premiers symptômes juste après la naissance, une condition appelée « syndrome du bébé raide ». Le syndrome peut souvent être traité efficacement avec des benzodiazépines. Fait qu'au final, une maladie souvent quand t'es né, mais qui peut aller n'importe quand dans ta vie, qui te donne une envie irrésistible de sauter sur place en tout temps et qui évidemment peut provoquer des chutes. Mais Chris, t'es juste là, tu te promènes nowhere pis il faut que tu sautes. Salut, ça va? Salut! Oh, oui! On va te prendre une petite bière! Ouais! Je suis carrément défonçant en ce moment, guys, ce jeu. Je sais que je dois être un peu plus énergique que d'habitude, mais deux scoops de mind blow, là. Syndrome du docteur Strangelove. Nommé après le personnage principal du film classique de 1964, cette condition implique un mouvement incontrôlable de la main ou des membres. La condition est également appelée syndrome de la main étrangère. De temps en temps, lorsque l'autre main est engagée, la main affectée peut sauter et essayer d'interférer avec cette main ou de faire quelque chose contre elle. Donc, j'essaie de prendre quelque chose. Non! J'essaie d'aller serrer la main à quelqu'un. Non! La main, l'autre main, fait absolument quelque chose qui vient empêcher la main principale que tu veux porter l'action de faire quelque chose. Ça peut être généralement le résultat d'une tumeur, d'un accident vasculaire cérébral, AVC, ou d'une intervention chirurgicale qui affecte le corps caloureux. Quand même assez fou de même que ton corps, un moment donné, peut juste ne plus t'écouter. Tu sais, on l'a dit tantôt, la parole, qu'est-ce qui peut se passer? Mais là, ta main peut juste faire quelque chose que comme tu ne veux absolument pas qu'elle fasse. Syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. Le personnage principal subit des transformations magiques telles que le rétrécissement et l'expansion. Ce syndrome neurologique, également appelé syndrome de Todd, présente généralement des migraines qui défendent la perception de la taille et de la distance. Les épisodes qui peuvent durer jusqu'à une heure impliquent de voir des objets ou des personnes comme très grands, très petits ou plus éloignés qui ne le sont pas réellement. Au final, ce que je vis à tous les jours en étant 5 pieds 7. Les passifs peuvent également ressentir des hallucinations ainsi qu'une impression inexacte du temps qui passe très lentement ou très rapidement. Assez fucked up. La langue géographique. Ce syndrome au nom étrange implique des symptômes bucco-semblables à ceux du psoriasis dans lesquels des lésions inoffensives mais potentiellement douloureuses se développent sur la langue. Les taches rouges et blanches sont souvent entourées d'une bordure jaune légèrement surélevée ressemblant à des marches géographiques. Tu vois, on dirait des... On dirait qu'elle s'est faite des dessins sur la langue. Ça, c'est fait naturellement. La cause est inconnue. Les situations et conditions produisant du stress, y compris les allergies, les troubles hormonaux, les carences nutritionnelles, blablabla, peuvent alimenter ce type de syndrome-là. Fait que ton corps, t'es là, t'as une session difficile à l'université. Tu te mets à être stressé avant d'aller faire un oral devant la classe et boum, tu te mets à te ramasser avec la capitale de l'Europe, ou whatever, la capitale de la France directement sur la langue. Ah, je l'ai pas dit, j'ai des boutons sur la langue aussi. Cool, là. Syndrome du loup-garou humain. J'ai vu ça aussi, on l'a vu. Je sais pas si t'as déjà vu cette personne-là. Y'en a un en Inde, je pense, qui avait ça. infini. La personne se ramasse comme vous voyez ici. Ça, c'est lui, Alejandro Acosta. Il y avait des poils partout, partout. Les cheveux viennent se... Comme si tout mon front ici, c'était des cheveux. T'en as sur les paupières, t'en as dans le nez, t'en as vraiment partout. On dirait que c'est juste ses oreilles qu'il y en a peut-être pas tant que ça. Y'a absolument rien que tu peux faire pour arrêter ça. Évidemment, de nos jours, on peut peut-être le traiter avec l'épilation. Oh, puis même là, je pense pas que ça devait être possible. Fait qu'encore là, la maladie du loup-garou du campus. Syndrome de l'odeur de poisson. Miam! Ce trouble métabolique héréditaire est déclenché par une déficience enzymatique qui empêche la dégradation de la triméthylamine, un subproduit chimique de la gestion des protéines responsable de l'odeur des... Pardon. En conséquence, une odeur de poisson est détectée dans l'urine, la soire et l'haleine. C'est quand même assez dégueulasse. C'est quand même assez plate pour la personne qui a ça, mais t'imagines ça quand même. Je veux dire... Bon. Les boys. Hein? Les boys. En fait, même les filles. On a tous déjà été là. On a tous déjà vu un gars ou une fille de mon côté et que malheureusement, dans le bas de son corps, il y a des odeurs fortes qui se dégradent. T'sais, les gars, un petit smegma qu'il faut nettoyer, là. T'sais, là. Vous autres, aussi, ça peut sentir de ce petit poisson. Mais imaginez que sans être question juste de propreté, en tout temps, si tu sues, si tu vas jouer, si tu vas au gym, ton odeur de petit bras se met à sentir le poisson. Tu sens la petite truite dorée un peu partout dans la place. WASH. Syndrome de la tête qui explose. Imaginez des sons hallucinatoires comme des coups de feu, des cymbales ou des explosions dans votre tête pendant que vous essayez de dormir. Même s'ils ne provoquent pas de douleur physique, les symptômes sont alarmants et perturbateurs. Il y a une personne qui peut en souffrir une fois dans leur vie puis d'autres qui ça peut arriver jusqu'à 7 fois par nuit. Donc, tu dors puis tu as un estime méga-boom comme un coup de feu qui t'arrive dans la tête comme ça. Hein? Vous y avez eu, moi aussi, hein? Vous y aviez les sons des speakers au max, hein? Ça peut évidemment provoquer de l'insomnie. C'est quand même assez peu drôle comme syndrome. On va passer ça. Et toi, tu as quoi? On finit avec ça au final. Toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie de si mal? T'as-tu déjà eu le pied-main-bouche que moi? T'as-tu une de ces maladies-là? As-tu d'autres maladies cocasses? Encore là, j'ai dit cocasses. J'essaie de rendre ça le plus humoristique possible, mais on se rappelle quand même que les gens qui ont ça, c'est quand même assez plate. Et qu'à chaque fois qu'on a une maladie, c'est très, très plate. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est le fun dans la vie. Mais je pense quand même que l'idéal, c'est d'essayer peut-être d'apprendre à en vivre, d'apprendre à en vivre avec ça. Puis je veux dire, je pense que ces gens-là, c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est quand même fou de savoir qu'est-ce qu'il y a sur Terre comme maladie ou condition et qu'on n'a absolument aucune idée. Je veux dire, moi, je fais de l'asthme. Là, j'ai le pied, main et bouche et ça me fait assez chier. Mais il y a des gens qui se croient morts à tous les jours ou qui ne sont pas capables de parler sans avoir une autre langue. C'est quand même assez fort. Donc, vous autres, mes astis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'il y a une autre maladie que vous voulez me mentionner? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De me suivre sur Instagram sur ce, nous, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, guys!